Pour vous dire rapidement, généralement ça va varier entre 1100 et 1300 mètres d'échappement. Je commence sur une base assez générale, sur un 200 ou un 300 alterné crawl et dos. Ensuite j'enchaîne sur une partie jambes également appui, une partie en 4 nages, je fais une longueur de chaque nage. Et puis après je rentre un peu plus dans le spécifique, où je vais travailler sur des éducatifs et sur un petit peu d'exclusivité, quelques sprints. Je vais commencer par quelques longueurs alterné crawl et dos. Pourquoi le crawl ? Tout simplement parce que c'est marinage de prédiction, c'est ma spécialité, c'est celle que j'apprécie le plus. Disons que pour moi c'est celle où je vais avoir le plus de sensations en fait. Sensations de glisse, sensations ainsi d'apaisement et de bien-être. C'est vrai que par rapport au fait d'avoir le visage immergé, on rentre un petit peu dans un silence que l'eau nous impose. Et rien que ça, ça détend. Après un petit peu d'eau, pourquoi le dos ? Parce que forcément le dos nous permet un petit peu de travailler sur des zones d'étirement. On a plus tendance à pouvoir s'ouvrir en dos qu'en crawl, on n'a pas l'inconvénience de la respiration. On a la tête hors de l'eau donc on peut respirer à notre rythme. Et puis voilà. Et puis j'invite ceux qui le souhaitent à me rejoindre. Merci.